Y'appelez pas de vous et bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je sais pas d'introduction tout ça machin je vais vous expliquer pourquoi on est directement in game c'est très très à l'arrache mais bon je n'ai pas eu trop le choix en fait je me suis retrouvé face à un dilemme parce que j'ai eu un problème de record ce problème de record a fait que j'ai dû du coup annuler cette vidéo et faire un choix le choix c'était soit je ne sortais rien ce soir et donc dès le début de mon annonce de une deuxième vidéo enfin un mois de vidéo par jour pendant un mois je le ratais quoi dès le début c'est ce qu'il ya quand même en soi je pense pas top soit du coup je faisais une autre vidéo donc je retournais à nouveau celle ci ce que je suis en train de faire et je vous la poste avec exceptionnellement un très peu de montage donc aujourd'hui avant de vous parler de l'arme avant de vous parler de la classe avant de vous parler ah dommage avant de vous parler de tout ça je vous ai expliqué que du coup exceptionnellement cette vidéo là n'aura pas beaucoup de montage je tiens à m'en excuser je sais que le montage permet de rendre la vidéo encore plus appréciable mais je suis sûr que vous aurez la tolérance pour me pour me comprendre donc aujourd'hui j'ai du coup fait une vidéo qui est dédiée à ces saloperies que je vous avais expliqué c'est je vous avais déjà teasé à propos c'est l'arme qui je pense est la plus toxique de ce jeu et qui permet de mettre le plus de ta gueule c'est du jamais vu c'est simple à côté de ça les fusils à pompe c'est vraiment de la gnognote c'est abusé à quel point ces magnum akimbo sont puissants donc c'est le magnum j'ai profité en plus du double xp c'est pour pour le monter comme il se doit oh attend capture mais j'ai profité du double xp pour le monter comme il se doit en hardcore et pouvoir avoir accès à tout et je vais vous dire à l'oral ce qu'il ya dessus il ya le akimbo des silencieux le corps expéditionnaire au niveau de la bouche donc c'est à dire c'est pour ajouter les dégâts tout ça et les lasers et du coup hop là le petit double le petit double au tour de b ça fait plaisir et donc voilà avec tout ça j'ai peut-être oublié un truc mais grosso modo vous avez la là attend hop Merde je suis peur frère je me suis foiré donc avec tout ça en fait vous avez un truc c'est que les magnum par défaut un genre je pense que vous l'avez compris les magnum sont des armes qui sont parmi Oh mon dieu j'ai failli tuer le troisième je me suis retrouvé dans une situation je devais regarder à droite à gauche à droite à gauche donc en fait les magnum vous le savez sont parmi les armes les plus puissantes du jeu parce qu'elles n'ont pas beaucoup de cadence parce qu'elle tire balle par balle tu sais par rapport à des b23 des trucs comme ça moins ton armes à de cadence en général et plus elle est puissante tu vois et en fait quand tu arrives à les combiner et à rajouter le silencieux le corps expéditionnaire le viseur laser tu envoies du lourd le seul défaut de cette petite combinaison ça va être le mid range en fait même avec du coup les lasers que j'ai comme ça pour pouvoir nos scopes il ya des moments où tes balles ne connecte pas et quand ça ne connecte pas tu fais pas de dégâts et quand tu fais pas de dégâts tu peux te retrouver très vite comme un gros 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 débile et ne pas toucher ta cible et ça peut être terrible donc ça risque à des moments tu vois d'avoir un moment dans cette vidéo où je vais passer pour pour un gros d'hommes comme par exemple là il ya des moments où tu peux passer pour un gros d'hommes c'est parfait j'attendais tu vois de pouvoir vous le montrer j'ai à dire ça se trouve ça va pas arriver ouais bah gros que terme donc il peut y avoir des petits moments comme ça où tu ne connecte pas parce que c'est la hesse tout simplement même si tes lasers sont dessus c'est un petit peu difficile mais à côté de ça c'est amplement compensé par la puissance qu'elle t'apporte et leur capacité de vraiment one shot vénère 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 au corps à corps et de te sortir de situation où tu es dans la sauce alors on va même pas me faire tu vois la morale de rien quand tu pourrais le milter je ne sais pas quoi parce que de toute manière des mecs qui jouent avec on en trouve déjà beaucoup bien avant que j'en parle sur youtube donc voilà petit triple kill on est bien on va pouvoir reprendre le b bien ça le système profil enfin le système profil la mine de terrain on va se cacher ici vu qu'on a des silencieux c'est quand même assez Voilà hop regardez hop on s'avance J'ai failli rater à nouveau oh mon dieu je pense que c'est que en fait je pense que je suis en train de courir je pense que c'est parce que je suis en train de courir vu que je suis en train de courir je crois que c'est du midrange je pense ça c'est ce qui explique du coup les ratés un peu abusés que je peux avoir à des moments en tout cas petite série de 7 on est sur du beau alors cette vidéo va sortir la fin de ol psg les compositions ont été faites vous savez que je supporte l'ol et en général quand on joue paris là bas à la maison ça donne toujours des scènes qui sont très très drôle ou en général on se fait un petit peu arracher le cul je vous cache pas que j'ai peur je vous cache pas que j'ai peur et donc le moment où cette vidéo va sortir vous saurez déjà à l'avance à ma place avant même que je vous dise quoi que ce soit si je vais être heureux et si je vais passer une bonne nuit ou pas et c'est quand même assez terrible de se faire autant influencé par le football mais ouais le psg ça reste l'affiche quasiment la pluie série 9 quasiment la plus alléchante de ce championnat 19,5 19,5 je suis content plus je suis sur cartel c'est une map qui ne me favorise pas ouais le psg c'est du coup une affiche tu vois qui est carrément enfin quasiment la plus alléchante de ce championnat tu vois et je suis grave content de la voir et de voir si l'olympique lyonnais va pouvoir perpétuer sa forme frérot et zac en tout cas lui il est en forme zac regarde il va tuer des mecs même qu'il a pas vu des mecs qui l'a pas vu genre lui là hop là c'est tellement abusé c'est tellement abusé donc allez l'o l ce soir et j'espère qu'au moment où je dis ça je serai comblé de bonheur en tout cas je pense que ça se verra sur twitter bon du coup est ce que vous avez passé une bonne semaine est ce que votre dimanche est sympa moi vraiment tout va bien je tenais à profiter de cette vidéo pour big up pour big up un frérot pour big up morgan voilà morgan qui si vous suivez hier morgan chapa a gagné son combat et du coup la ceinture featherweight champion de cage warian je crois donc c'est le frérot coach de camel dans tout plus jamais gros des bails comme ça bref je pense que vous le connaissez si vous avez un petit peu de culture internet et hier ça m'a fait trop chaud au coeur de voir son combat mais surtout de le voir gagner parce que vu qu'il vient de twitter un petit peu comme nous tout ça en quelque sorte qui représente je le dis de manière très grossière mais il représente un peu notre communauté et donc le fait qu'il gagne ça participe amplement à ma fierté tu vois je me sens concerné et donc du coup le fait qu'il ait gagné ça m'a vraiment fi mais rendu trop trop heureux alors que je ne connais pas plus que ça tu vois c'est trop trop cool et je me permets du coup de d'en profiter pour dire ça j'avais prévu en amont avec son équipe du coup il va passer donc c'est cool parce qu'il a gagné donc il aura une belle actu il va passer ce jeudi dans dans deviner peut-être un des talk show les plus préférés enfin peut-être ton talk show préféré sur twitch je sais pas en tout cas j'espère que vous l'appréciez il passe dans un corps ou libre ce jeudi à 20 heures en direct sur le twitch vitality donc le twitch vitality on a fait un petit triple kill c'est très sympa accord ou libre x morgan ce sera malheureusement à distance donc ce sera forcément moins cool que si c'était en vrai mais bon c'est mieux que rien on essaye encore une fois de s'adapter le coco tout ça voilà regarde on reprend après derrière la machine Je suis un grand gamin vous avez vu la série que je suis en train de pondre les gars attend il m'en reste trois il me reste trois trucs faut pas que je déconne faut pas que je déconne si je fais une petite série de 10 c'est marrant donc ce jeudi 20 heures et le lendemain en rediff comme d'habitude sur youtube faudra pas hésiter à passer en tout cas petite série de 10 j'ai pas fait l'exécute j'ai pas osé oh le double encore une fois mais à 36 6 c'est magnifique regardez ce qu'elle vous permet de faire cette fabuleuse petite armes qui t'est eh bien techniquement vraiment je suis imbattable 14 le karma le karma techniquement je suis imbattable bah si y'a bien un truc qui est encore plus puissant que moi c'est bien ça bon en plus la semaine qui arrive c'est une semaine qui est importante pour beaucoup je pense notamment vu du fait que je crois que beaucoup ont des partiels d'accord je vous ai dit que j'étais intervenant dans une école d'accord je vous ai dit que j'étais intervenant dans une école donc mes étudiants aussi des partiels de ma matière donc dans la matière je traite de plein de trucs le monde du streaming des aspects financiers des aspects techniques bref plein de trucs qui sont assez sympathiques et donc du coup je vais avoir pour ma première fois du coup une expérience Ah là ça va être dur what j'ai eu le kill oh le voleur oh le voleur oh le voleur ça m'a tiré des deux côtés c'est pas normal que j'ai eu ce qui est 40 bombes déjà 40 à 7 40 à 7 on continue baby baby oh je suis trop heureux vraiment je suis trop heureux je vais être avec vous parce que je me suis repris tellement de fois pour faire cette vidéo je croyais que rien n'allait sortir je croyais que j'allais vous laisser tout seul les gars je suis trop heureux c'est un grand mer le gameplay est bon tout roule pour ma 4 Vous avez vu oh magnifique 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 cette fois y'a pas de turn frère cette fois y'a pas de turn donc du coup je vais devoir me mettre dans la peau du prof qui juge qui note et vu que c'est un métier à part entière moi je suis pas encore totalement habitué et prêt mentalement à mettre des mauvaises notes voilà je le dis j'ai déjà mis quelques petites notes des trucs à ça en général on n'a pas une mauvaise parce que mes élèves sont bons d'accord ils suivent la matière ils sont assez passionnés parce que je leur apprend donc ça fait vraiment plaisir d'ailleurs j'ai donné une j'ai donné une master class pour le gaming campus qui est une école à lyon et elle est dispo sur youtube ça dure une heure et je sais que certains l'ont vu ils m'ont envoyé des messages à chaque fois m'ont dit que c'était grave cool donc n'hésitez pas à la voir d'accord je parle de mon métier je montre des chiffres je parle de sous je parle de plein de trucs c'est donc n'hésitez pas vous tapez master class gaming campus acte nani un truc à ça je vous mets la vidéo dans la description vous savez quoi si vous avez envie de voir ça dure une heure mais ça passe très très bien et comme ça vous avez une idée de ce que zack le prof peut enseigner et à quoi ma matière de sang je veux revenir c'est que je j'espère que je vais du coup avoir des étudiants qui vont réussir le mieux possible mais je l'avoue que de mon côté mentalement je suis pas totalement prêt tu vas mettre des mauvaises notes si besoin mais ne vous inquiétez pas zack est impartial et le fera si besoin sans aucun problème 44 huit ans sa mère quel bonheur quel bonheur parce que je vous jure je croyais vraiment que j'allais pas pouvoir sortir de vidéo ce soir et je le magnifique là quelqu'un mais je le regrettais déjà il s'appelle lundi en plus il s'appelle lundi frère il s'appelle lundi c'est fabuleux c'est fabuleux bon j'espère du coup que je vais pas découvrir une couille au montage et là en fait l'avantage c'est que vu que j'aimais pas de montage sur cette vidéo je vais juste coller la cam et le gameplay et ce sera bon j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'il n'y ait pas de montage et que j'ai parlé en continu je vous souhaite une bonne semaine gros coeur pour tous les messages pour toute la force que vous me donnez et je vous dis à la prochaine les amis bisous